Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors, pour ce premier vrai épisode de reprise d'Actu Territorial, on commence avec un article sur la Gazette des Communes à propos du plan pauvreté. Et donc, on nous donne les premières pistes pour la réforme du RSA. Pour préparer son plan pauvreté, le premier ministre a reçu deux rapports avec 90 propositions pour améliorer à la fois les prestations sociales et l'accompagnement des allocataires du RSA. Alors, on nous explique dans l'article comment ça a été construit, par qui, etc. Mais bon, on va aller directement dans le vif du sujet. Alors, on souligne ici le fait qu'il faut accompagner plus vite les bénéficiaires du RSA parce que la prise en charge du RSA est vraiment lente pour l'instant. Certains départements mettent aujourd'hui six mois avant de contacter un bénéficiaire. Donc, c'est vraiment très long. Et dans le rapport, on préconise un délai de huit jours maximum. Alors, huit jours, ce qu'on nous précise dans l'article, évidemment, dans un monde idéal, ce serait super. Mais on a un membre du Haut Conseil du Travail Social et de l'Association Nationale des Assistants de Service Social, donc M. Didier Dubasque, qui a écrit sur son blog que ça peut prêter à sourire quand on sait dans quelles urgences, donc là je cite, « Les travailleurs sociaux se trouvent déjà, notamment les assistants sociaux de secteurs qui doivent se démener pour éviter les expulsions, intervenir dans des situations d'enfants en danger et rétablir les droits des personnes exclues des dispositifs pour ne pas avoir su ou pu gérer leurs dossiers sur les plateformes Internet. » Donc là, on se rend bien compte que, oui, dans le rapport, on nous dit « ce serait bien que », mais en l'état actuel, avec les moyens actuels qu'on donne aux services sociaux, ça va être compliqué de faire tomber ce délai à huit jours, même si on est d'accord que ce serait évidemment une super avancée pour les bénéficiaires du RSA. Donc si on a vraiment cet objectif, à un moment, il va falloir mettre les moyens. On nous indique aussi qu'il faut soutenir jusqu'au poste de travail. En gros, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il ne faut pas abandonner l'allocataire une fois qu'il a trouvé une entreprise ou un centre de formation, parce qu'on sait statistiquement que, pour la plupart, enfin pour un certain nombre de personnes au RSA, malgré ce premier pas dans la vie active, eh bien, il y a un retour à terme au RSA. Et donc, il faudrait que les travailleurs sociaux puissent mieux accompagner les usagers. Mais voilà, encore une fois, c'est aussi une question de moyens. Et enfin, il faut revoir le financement par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Évidemment, la question du financement, elle est centrale. Et là, on nous explique que les départements, c'est compliqué pour eux en termes de budget. Tu sais, on en a déjà pas mal parlé, puis on va continuer à en parler. Il y a des obligations croissantes de paiement en termes de prestations. Et donc, les départements doivent arbitrer sur d'autres choses, donc revoir d'autres choses à la baisse. Et notamment, comme il n'y a pas d'obligation contractuelle de résultat sur l'accompagnement, ce qu'on nous indique ici, eh bien, c'est l'accompagnement qui paye les pots cassés, du fait que les départements ont du mal financièrement. Et donc, le volet accompagnement paye les pots cassés, alors que c'est quand même un volet très important, en plus, bien sûr, du financement en lui-même du RSA. L'objectif aussi, c'est d'éviter les indues. Et donc, pour lutter contre ça, on nous parle de la mise en place d'un versement social unique, qui serait plus simple. Et donc, justement, en parlant de simplicité, on nous dit qu'il faut des mesures de simplification. Il faudrait notamment harmoniser les bases ressources pour les calculs, tu sais, des APL, du RSA, etc. Il faudrait un référent unique pour les allocataires, et donc, mettre en place un dossier unique. Mais on nous rappelle qu'il y avait une expérimentation à ce sujet-là. Pendant le quinquennat Hollande, c'était les départements de Seine-et-Marne et de Loire-Atlantique qui voulaient mettre en place un dossier unique pour les allocataires. Et en fait, ça avait été trop compliqué, et finalement, l'idée avait été abandonnée. Donc, pas simple. Les idées sont là, les propositions sont là. Mais dans la pratique, ce n'est pas toujours aussi simple. Donc, voilà. Dossier complexe à voir ce que l'exécutif proposera dans les jours et les semaines à venir. Ensuite, un article sur le courrier des maires. À propos des départements, on y revient. Et ceux-ci peinent face à l'augmentation structurelle de leurs dépenses sociales. Donc, évidemment, là, ça fait un peu écho à ce qu'on vient de dire avec l'article précédent. On nous rappelle que le département, c'est le chef de file en matière de solidarité et qu'ils subissent une augmentation structurelle de leurs dépenses sociales. Donc, c'est lié au fait tout simplement qu'il y a de plus en plus de demandeurs, malheureusement, d'aides sociales. Et puis, c'est dû aussi à un autre facteur positif, pour le coup. C'est qu'il y a une meilleure détection du handicap et de sa prise en charge. Donc, voilà. Il y a aussi des choses, enfin, entre guillemets, positives. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui... Il y a de moins en moins de gens qui passent à côté, entre guillemets, de leurs aides, enfin, des aides qu'ils peuvent avoir. Mais bon, tout ça, ça a un prix. Et on se rend bien compte que c'est compliqué pour les départements. C'est ce qu'on nous rappelle au début. Meilleure prévention, meilleure prise en charge. Donc, ça, c'est assez positif, évidemment, pour les gens concernés. Mais il faut penser à pouvoir le financer. Et puis, on nous indique qu'il y a quand même une contradiction de l'État par rapport au département. C'est-à-dire que le président du département de l'Aude, André Viola, parle d'impact induit. Lui, il utilise plutôt cette expression. Il dit que l'État demande au département de muscler le volet accompagnement du RSA. Alors, bon, OK. Mais comme on l'a dit dans l'article précédent, ça a un coût, tout ça. Et du coup, forcément, il va falloir mettre plus de moyens. En l'État actuel, vu le financement des départements, eh bien, c'est tout simplement pas possible. Et d'ailleurs, un des effets de ça, c'est que les départements coupent dans les aides aux communes. Et on a donc le président du groupe de gauche de l'Assemblée des départements de France qui nous indique que, malheureusement, à un moment, il faut faire des choix. Très clairement, entre les solidarités, les routes et les collèges, il faut trancher. Et dans un climat où la brouille entre les départements et l'État bat son plein, eh bien, c'est vraiment compliqué, cette discussion entre les deux protagonistes, entre les deux acteurs. Et c'est vraiment un des sujets principaux, en ce moment, au sein de la territoriale. Ensuite, un article du Courrier des mers sur... On continue sur les départements, mais c'est vraiment l'actu chaude, je trouve, en tout cas. Et on nous dit qu'il y a une rentrée offensive pour Gérard Larcher, qui est le président du Sénat. Et donc, il se veut être un porte-drapeau du bicamérisme et des départements. Donc, bicamérisme, deux chambres, donc Assemblée nationale et Sénat. Et donc, sa tribune, son appel, c'est de dire qu'il ne faut pas affaiblir le Sénat. Le Sénat a tout son rôle à jouer, et notamment dans la représentation des territoires. Et donc, il ne faut pas qu'on ait une Assemblée nationale toute puissante, même si, déjà, par la force des choses, c'est un peu le cas avec la navette parlementaire, où l'Assemblée nationale a toujours le dernier mot. Mais bon, voilà, il ne faut pas encore empirer les choses, selon lui. Et puis, sur les départements, par rapport à tout ce qu'on vient de dire précédemment, pareil, il monte au créneau. Et dans un moment où la révision constitutionnelle, la discussion, en tout cas, sur ce sujet, va reprendre là, eh bien, il faut que les territoires puissent être bien représentés, à la fois par le Sénat, et puis aussi par le fait que les départements ne soient pas affaiblis dans une optique, même éventuelle, de disparition à long terme. On nous parle aussi, dans cet article, du statut de l'élu, qui serait en ligne de mire. L'objectif, ce serait de faciliter l'exercice des mandats locaux. Et puis, on nous indique aussi que dans un climat où, à la dernière conférence nationale des territoires, il n'y avait pas les trois grosses associations, entre guillemets, d'élus locaux. Donc, l'AMF, les présidents de conseils généraux et présidents de régions, voilà, ils n'étaient pas là, tout simplement, pendant la conférence nationale des territoires. Ils l'ont boycotté. Il y avait aussi, par contre, il y avait des associations du bloc communal, et interco, surtout. Mais dans ce climat tendu entre les collectivités et l'État, il faut, selon Gérard Larcher, réunir ces trois présidents d'associations et pouvoir discuter pour pouvoir, tout simplement, reprendre le dialogue avec l'État. Et donc, en conclusion, on revient sur les départements. Et d'un côté, on va avoir des gens qui défendent l'idée de la suppression en disant, bon, bah, si on a, par exemple, cinq grandes métropoles dans un département, eh bien, celles-ci peuvent absorber, entre guillemets, le département, prendre ses compétences et se dire, bon, bah, finalement, on n'a plus besoin du département. Et il y a d'autres personnes qui défendent plutôt le fait que le département est un échelon essentiel et qu'il faudrait même le renforcer par, justement, la révision constitutionnelle en reconnaissant le département comme une circonscription d'élections. Donc là-dessus, je te laisse te faire un avis. Je pense que t'as deviné le mien. De toute façon, dans pas mal de vidéos, en ce moment, je le laisse clairement transparaître. Après, évidemment, t'as le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais j'en ferai sûrement une vidéo plus complète, un de ces quatre. Ensuite, un article sur... Enfin, plutôt un billet d'humeur sur la lettreducadre.fr où on nous parle du très ancien nouveau monde de la fonction publique. Et donc, c'est un billet d'humeur à propos du remplacement des fonctionnaires par des contractuels. Tu sais qu'actuellement, c'est un des sujets aussi à la mode dans la territoriale. C'est le fait de pouvoir avoir des... dans les postes de direction, surtout, d'avoir des contractuels. Et donc, ici, l'auteur, Philippe Laporte, un ton un petit peu coquin, on va dire, sur... un peu taquin, sur le fait de dire que... Il s'agirait pas, selon l'exécutif, d'enterrer le statut, ni d'en finir avec le service public. Mais il y a tout ce ton, en fait, tout au long de l'article, de dire, bah oui, effectivement, si on fait passer une loi pour autoriser quelque chose, c'est, bien sûr, derrière pour ne pas le faire. Donc voilà, il y a cette ironie-là, ce ton-là sur l'article, que moi, je trouvais vraiment assez rigolo et puis justifié sur le fond. Et au-delà de ce ton un peu rigolo, évidemment, il y a des... on nous donne des chiffres, etc. Donc moi, je t'invite à le lire. Je l'ai trouvé assez intéressant et puis pour une fois, pas neutre, on va dire. Voilà, ça fait du bien aussi d'avoir des articles un peu polémiques et un peu prise de position. Ça fait du bien, quand on révise les concours, de ne pas avoir que des choses un peu lisses, un peu, voilà, un peu au petit concours 100%. Donc si ça t'intéresse, je te laisse aller voir par toi-même. Et en gros, en conclusion, il parle notamment du fait que le Conseil constitutionnel a pour l'instant rejeté la première loi qui permettait donc d'avoir recours au contractuel pour les postes de direction dans les collectivités. Alors après, c'est un petit peu technique, mais c'est aussi, bon, sur le fait que dans la loi dans laquelle ça passait, c'était un peu hors sujet, pour dire les choses simplement. Et donc l'exécutif ne manquera sûrement pas de revenir avec une loi mieux définie pour faire passer ça. Et justement, j'ai aussi partagé dans la même journée un article un petit peu plus ancien, enfin de quelques jours, sur Delagazette.fr à propos de cette affaire justement de DG dans les directions générales, enfin directeur général dans les collectivités avec ce recours accru au contractuel qui a été censuré. Et donc là, ça explique plus concrètement comment le Conseil constitutionnel a décidé d'annuler les trois articles qui ouvraient vraiment les postes de direction générale de la fonction publique au contractuel. Donc voilà, ça explique de façon très claire pourquoi ça a été fait, comment, etc. Et voilà, donc je te laisse d'aller voir toi-même pour ces deux articles qui sont très intéressants. Et enfin, un dernier article sur le site WECA, pas sur les départements cette fois-ci, j'arrête de te bassiner avec ça. Là, c'est sur la police municipale et sur le fait que l'État ne faciliterait pas la tâche au directeur de la police municipale. En effet, il y a un truc que moi, je ne savais pas du tout à propos de la carrière des policiers municipaux titulaires. Eh bien, en fait, leur cadre d'emploi plafonne au bout d'une quinzaine d'années. Donc, en gros, quand tu fais carrière dans la police municipale, eh bien, si tu veux encore évoluer, donc on va dire les choses clairement, en matière de traitement, de rémunération, eh bien, il faut quitter la filière police municipale au bout d'une quinzaine d'années parce que la catégorie A comporte seulement deux grades contre trois dans les autres cadres d'emploi de la fonction publique territoriale. Donc ça, c'est une particularité que je ne connaissais pas, que je ne comprends pas. Ou alors, ça veut dire qu'on considère qu'un cadre A dans la police municipale, c'est un espèce de sous-métier, entre guillemets, par rapport à un cadre A dans d'autres administrations, à la culturelle, dans l'administratif, etc. Moi, j'aurais tendance à dire, et d'ailleurs, c'est très bien dit dans l'article, que quelqu'un qui doit gérer notamment des armes, bon, c'est quelqu'un de confiance, quelqu'un qui mérite d'être traité comme les autres catégories. Et donc, on a Cédric Renaud, qui est le président de l'ANCTS, qui va dans ce sens, forcément. Et son interview est assez intéressante parce qu'on se rend compte qu'il y a un espèce de vide juridique par rapport à ça, qui est assez bizarre, avec un vide d'égalité. Enfin, je ne sais pas trop comment le formuler, mais tu as compris l'idée, je pense. Et voilà, si tu passes notamment les concours de police municipale, tu peux le regarder, ça peut te faire réfléchir, alors ce n'est pas pour t'inciter à ne pas les passer, mais en tout cas, c'est pour le passer en connaissance de cause. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine, j'espère que ça t'a plu. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'Actu Territorial. Salut !